bonjour la famille j'espère que vous allez bien ici madpix et le truc aujourd'hui nous allons apprendre à découper une photo c'est que la photo ne perd de la qualité alors pour l'application moi j'utilise background airhouse background airhouse c'est cette application je n'utilise pas l'application l'application qui vous utilisez donc découper en ligne ça c'est pas bon parce que ça perd la qualité surtout quand vous voulez parce qu'il ya eu le mode plein le monde c'est c'est le monde qui va vous faire tout votre qualité mais aujourd'hui nous allons voir à comment découper la photo ça qu'on puisse perdre le moins de qualité et sans plus tarder nous allons commencer par découper la photo en soi je vais découper cette photo pour vous montrer et comment ça va faire oui pour découper c'est trop simple c'est tellement simple vous voyez ici on écrit manuel ici c'est pour jouer mais vous met votre taille de votre taille la taille du pinceau la way ça c'est pour le déplacement on écrit off-suit qui leur aussi c'est un peu en anglais oui parce que tout est en anglais ici ici c'est mode photo c'est fille ouais ça découpe facilement mais il ya quelques quelques railles c'est tellement facile en plus c'est hors ligne c'est hors ligne je vais laisser le lien de l'application dans la description pour que vous puissiez télécharger ici vous voyez auto-selfie donc ça va découper de soi-même donc ça va découper d'une manière automatique et c'est là ça suffit pas en ligne ça s'est fait hors connexion comme vous voyez ma connexion n'est pas activée regardez la connexion n'est pas activée alors ici nous allons commencer par utiliser par effacer notre photo vous voyez ici je vais vous met avec des doigts là où j'arrive pas à bien effacer ou bien je ne fais pas ça je vais dans magique je vais dans magique vous voyez ici à manuel et manuel et magique je vais dans magique et puis je vais sélectionner ça va prendre un peu vous voyez sélectionne seulement il ya ça va séparer les deux photos ici ça marche pas parce que c'est une image pas pour toutes les photos il y a des photos qui ont des backgrounds assez dégradés des backgrounds où il ya il est assez élevé alors pour ça si vous avez vu ça ne marche pas assez avec beaucoup de photos alors que j'ai toujours utilisé les manuels et effacer les backgrounds c'est comme ça que je fasse je vous dis que ça galère un peu mais bon c'est la meilleure des façons pour le design pour mieux faire votre design et nous allons aussi je vais aussi vous montrer l'outil magique magique je vous ai montré l'outil magique ici c'est réparé vous voyez ici j'ai faussé et si j'ai vous réparé ça j'ai fait même j'appuie seulement c'est réparé et puis je vais réparer voilà c'est ça ma façon et ici il ya auto couleur donc ça va déterminer la couleur que vous voulez couper et vous voulez enlever sur les fonds alors je vais dans auto couleur je vais sélectionner la couleur que je veux oui et comme ça ça va se découper facilement et si c'est la manière qui est de cette manière que moi je découpe mes photos c'est de cette manière et je vais alors les découper pour vous montrer je vais zoomer ici je vais le faire rapidement j'ai fini j'ai fini de couper le design et sur ce vous allez voir il y a quelques traits qui sont restés ici tout ne vous inquiétez pas ou n'essayez pas de le couper parce que vous allez abîmer appuyez seulement sur d'un ici et puis vous allez choisir la façon dont on va se monter votre photo moi je vais choisir quatre trois d'abord et comme par magie vous allez voir les traces là blancs qui sont disparus vous voyez les traces ne sont plus là vous allez enregistrer je vais alors vous montrer je vais dans ma galerie je vais vous montrer la photo vous voyez la photo et elle est en tournée elle est en tournée vraiment il y a de l'année pété et si vous voyez il y a aussi 10 kg la photo c'est en png mais ça pèse trop 14 euros alors les amis la famille je vous conseille de ne pas de ne pas couper la photo en ligne vraiment ça c'est pas bon parce que là ça va vous affaiblir commencez toujours à exploiter votre design à exploiter votre manière la créativité si c'est la créativité c'est ça demande de la patience alors si vous n'êtes pas patient ne c'est pas par les raccourcis les raccourcis ne paye pas d'un design c'est la patience et faire l'ami parce que la créativité c'est pour les gens qui sont intelligents et les gens qui patientent merci beaucoup la famille merci d'avoir regardé la vidéo surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner et taggez votre la personne qui est la personne que vous voulez qu'ils puissent voir cette vidéo merci beaucoup la famille c'est grâce à vous qu'on est arrivé ici n'oublie pas d'intégrer notre groupe whatsapp qui se trouve dans la bas des descriptions à bientôt